Rémi Masson, c'est ça, vous venez d'obtenir le premier livre des livres de Savoie, c'est ça, du musée de Gréphie, vous parlez de ce qui se passe sous nos lacs, les lacs de Savoie essentiellement. Oui, en fait, c'est un livre sur les trois grands lacs, avec l'idée de présenter ce qu'on connaît moins, c'est à dire la partie sous l'eau, que ce soit pour la vie sous la surface mais aussi l'histoire. Vous parlez bien sûr de toute la vie animale qui a venu. Apparemment, il y a un petit problème de micro, on va faire directement. Alors, vous parlez donc dans votre livre de la partie animale, végétale et puis de l'être humain aussi. Oui, en fait, l'idée, c'est de reprendre un peu la base qui est pour moi importante, qui est un lac, c'est un milieu de vie et donc de présenter un petit peu comment ça fonctionne avec les espèces un peu particulières. Parce qu'on a souvent l'idée que, en fait, sous la surface, en eau douce, c'est moins intéressant qu'en mer. Et en fait, il y a des gros poissons aussi. Il y a des brochettes plus d'un mètre, des carpes qui peuvent être très grosses. Et voilà, il y a toute une vie, souvent, à ne pas soupçonner. Et puis, de parler aussi des liens qu'on a avec le lac, parce qu'il y a aussi un autre endroit qui est moins connu, souvent ou peu connu, qui sont classés au patronat mondial de Nesco. C'est ce qu'on appelle les palafites, qui, en fait, sont les premiers, les premiers vestiges, enfin les vestiges des premiers habitants qui ont habité les lacs et qui sont très bien conservés. Et voilà, qui apprennent beaucoup de choses sur les populations qui veillent il y a à peu près cinq ou six mille ans. Alors ce livre, vous l'avez écrit. Vous êtes en auto-édition, c'est ça ? Oui, c'est un projet, effectivement, là que j'ai mené seul. J'ai déjà fait d'autres livres avec des éditeurs, mais celui-là, je voulais le faire un petit peu différemment. Et donc, ouais, j'ai édité tout seul. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce livre, qui est magnifique ? Je l'ai seulement feuilleté, mais enfin, si vous avez obtenu le premier prix des livres des pays de Savoie, c'est pas rien. Oui, effectivement, ça me fait très plaisir d'avoir ce prix du patrimoine. Donc, on les découvre, en fait, comme disait, l'habit sur la surface, mais aussi l'histoire, les légendes aussi. Il y a une part un peu plus immatériel qui parle de l'imaginaire, les légendes, les lieux un peu mystérieux. Et puis, une partie de paysages pour aussi retrouver un caractère sauvage, qui sont de plus en plus aménagés. Donc, il m'a demandé rien que cette partie-là, trois ans de prise de vue. Et donc, beaucoup d'images, mais aussi beaucoup de textes. J'ai souvent, j'insiste là-dessus parce que c'est typé comme un beau livre, mais c'est aussi un livre avec beaucoup d'informations. J'ai fait un gros travail de recherche et d'écriture pour justement apporter plein d'aspects, y compris par les légendes et par le texte. Alors, vous êtes plongeur ? Enfin, de la plongée pour découvrir tout ça. Oui, effectivement, à la base, je fais des images sous l'eau. Alors, je plonge en apnée, uniquement en apnée. Un apnée uniquement ? Voilà, je fais tout en apnée. Alors, la plupart des images sont entre 1 et, on va dire, 5 mètres de profondeur. Pas mal. Alors, si je ne cherche pas, en fait, les grandes profondeurs, tout simplement, parce que dans les lacs, la vie, elle se concentre en surface. Souvent, cette idée, c'est des lacs très profonds, derrière des choses incroyables au milieu. Et en fait, non, c'est souvent une idée fausse, la mesure où la vie, elle se développe là où il y a de la lumière, là où il y a de la végétation. Et cette végétation, elle ne pousse pas rarement au-delà de 5 mètres de profondeur. Donc, en fait, c'est très concentré. Et c'est ça qui est intéressant. Et alors, parler aussi de l'habitat, on sait à peu près depuis quand c'est là qu'on était habité. Alors, les lacs étaient plus bas, à l'époque historique, je crois. Oui, effectivement, le niveau était à peu près 3 à 5 mètres plus bas, avec aussi des variations plus importantes que maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est justement que depuis, le niveau est remonté et donc les habitants avaient des végétations qui étaient soit au bord du lac, soit légèrement, enfin, légèrement dans l'eau. Et maintenant, comme c'est tout immergé, ça a été très bien préservé. Donc, il y a énormément d'informations qui étaient conservées de ses premiers habitants, qui remontent néolithiques ou âge du bronze. En gros, voilà, les plus anciens, il y a 6 000 ans. Et alors, vous êtes, alors votre formation, vous êtes scientifique, vous êtes un passionné du sous-marin ? Alors, j'ai une passion pour l'exploration des eaux douces, pas seulement les grands lacs calepins, je fais un règle de montagne, dans les torrents, enfin, un peu tous les types de milieux. J'ai aussi su une formation de biologie, en fait, c'est un master de biologie. J'ai fait à l'université de Savoie et puis après sur Grenoble. Pourquoi ? J'ai à la fois des recherches, mais aussi des choses qui m'ont intéressé moi et qui fait que ça fait 25 ans que je m'immerge un peu partout. Alors, il est énorme celui. On peut voir quelques pages de votre livre. J'ai vu des photos qui étaient magnifiques. On va arriver à l'ouvrir, sans l'abîmer. C'est un très, très, ça, c'est un beau cadeau de Noël. Pour les petits, regardez, là, on est quoi ? Sur le Lavaret. Là, on est sur le Lavaret ou Ferra. Donc, c'est le même poisson. Oui, j'en donne souvent les lacs, c'est une espèce qu'on connaît moins. C'est vous qui avez fait toutes ces photos. C'est moi qui vais avoir pour le coup, là, c'était pas d'image. Il y a une image sous l'eau, mais le reste, c'est en extérieur. C'est un poisson qui est intéressant parce qu'il est peu connu. On connaît parce que souvent, il est servi à table dans les restaurants. Oui. Mais en fait, il est très intéressant à observer et il se reproduit. En fait, ce sera bientôt le cas en hiver, en période de Noël, où il vient très près du bord, par centaines. Ils viennent frayer, déposer les oeufs la nuit. Ils se tordent de l'eau, même au moment où ils déposent les oeufs. Donc, c'est un spectacle assez étonnant. Et puis après, ils retournent dans les profondeurs parce qu'ils vivent plutôt au milieu du lac. Donc, on le voit jamais, à part à ce moment-là. À part au moment où il y a le frais. Exactement. D'accord. Et donc, vous avez passé beaucoup de temps pour arriver à voir ce genre de photos, là, quand même. Oui, c'est des espèces que je retrouve d'année en année. J'ai passé du temps, effectivement. Cinq ans de travail pour faire ce livre. Huit ans de travail. Huit ans de travail pour faire ce livre que vous avez mis. Alors, ce livre, si on le veut, on le trouve où ? Alors, il est... Donc, moi, je le vends sur mon site internet, Camille Maçon. Ça se trouve assez facilement sur internet. Vous avez une page Facebook ? J'ai aussi des pages... On mettra un lien, alors, pour les gens qui veulent... Parce qu'on va le trouver. Donc, il n'est pas en vente en librairie ? Si, il est en librairie. Donc, la plupart des librairies autour des lacs, des grands lacs, donc, le possèdent. Votre livre ? Lac de Savoie, Haute-Savoie ? Ouais, c'est ça, en fait. Annecy Bourges avec Belette, autour des lacs, le librairie, généralement, le possèdent. Avec le club de plongée ou structures, comme des musées, on le propose aussi. Il y a à peu près 25 points de vente, je crois, de mémoire. D'accord. Et sinon, votre site internet, on peut le commander par... Sinon, on a des points, ou si on ne le trouve pas, on peut le commander aussi par internet. Non, ce n'est pas votre premier, c'est le premier en auto-édition. Non, c'est le deuxième en auto-édition. C'est mon quatrième livre, en fait. C'est le quatrième livre, celui-ci. Là, c'est quoi ? C'est une anguille. Alors, des anguilles aussi dans l'eau, dans l'eau douce. Alors, elle est intéressante parce que l'anguille, en fait, elle est présente sur l'Aïc du Bourget. Enfin, elle était présente. Elle a a priori disparu, mais on n'est pas tout à fait certain. C'est-à-dire que moi, quand je plongeais, quand j'étais étudiant, je plongeais dans l'Aïc du Bourget, j'en voyais beaucoup. Et puis après, on ne l'observait plus. Et en fait, maintenant, ils font des techniques où ils analysent dans les sédiments l'ADN qu'ils retrouvent. Et ils avaient du mal à remonter jusqu'au lac. C'est un poisson migrateur. C'est en train de disparaître. Ouais, ouais. Un de plus. Aïe, aïe. Et donc, là, vous avez fait des découvertes. Alors, on a une île. Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'histoire des premiers habitants. Alors, là, on arrive sur la partie histoire. Donc, ici, en fait, on est au large du château de Douain, en fait, le haut fond du Roselay, qui fait partie des sites qui étaient habités par les premiers hommes. Parce qu'on connaît tous le château de Douain, mais au large du château, donc, il y aurait un îlot. Oui, celui-là, on le voit assez bien, même depuis les montagnes en face. Enfin, c'est un haut fond qui est assez visible. Il fait partie de ces sites. Alors, ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'endroits, en fait, où l'homme s'est installé. Et là, donc, à partir de là, vous parlez un petit peu de tout ce... Et bien, là, je rentre dans la partie, effectivement, de notre histoire commune avec le lac. Donc, ses premiers vestiges, ses restes d'habitation, mais au-delà de plein de choses. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'objets qui ont été sortis des lacs. Donc, le lac de Paladru, on en parle beaucoup. Mais j'imagine qu'il y en ailleurs aussi. Oui, c'était bien étudié sur Paladru, mais c'est le cas dans les autres lacs aussi. Et donc, l'idée, c'était de montrer. Alors, je vais aussi faire réaliser des images un peu différentes dans les musées. Parce que c'est ce qu'on trouve dans les musées, mais aussi ce qu'on ne voit pas. Donc, voilà, quelques exemples. Et là, donc, tous ces exemples, tout ce qui a été trouvé dans les lacs. Voilà, ça, c'est tout ce qui a été trouvé. Mais après, on continue l'histoire comme ça pour remonter jusqu'au Moyen-Âge. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait. J'ai beaucoup d'informations sur l'histoire. Oui, sur l'histoire. Il y a même des monnaies ici, des monnaies à la Broge, les premiers, avant les Romains. Et alors, comment vous dire ? Alors, on a quelqu'un, on a Bonjour de la Suisse. Non, c'est Bonjour de la Suisse. Alors, on n'est pas en Suisse, on est en Savoie. C'est M. Nam qui est à Paris. Bonjour, Marie. On a Jô qui dit bravo pour ce beau livre et ces belles photos. Bravo à ce monsieur. Merci. Quelle idée d'aller... Vous êtes un passionné de plonger ou c'est l'idée d'aller voir ce qui se passait sous l'eau qui fait que vous êtes lancé à plonger ? En fait, un peu des deux moments. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté exploration. C'est mettre la tête sous l'eau et de voir ce qui s'y trouve. Et l'image est arrivée très vite, en fait, puisque je voulais garder une trace de ce que j'ai observé. Je voulais aussi montrer, pouvoir partager un peu ces découvertes. Et donc, j'ai assez vite associé l'image. Les livres sont venus après, parce qu'il fallait beaucoup de temps d'exploration pour raconter les choses. Et c'est l'occasion d'avoir un peu plus d'espace pour expliquer. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la presse magazine dans un premier temps. Et puis, j'ai voulu avoir plus de pages pour m'exprimer, pour montrer d'autres choses et raconter une histoire. Eh bien, écoutez, bravo pour ce que vous faites. Alors, on rappelle, c'est Rémi Masson. Vous avez fait ce livre, nos grands lacs de montagne, les grands lacs alpins. Grands lacs alpins. Annecy, Bourget et Gboulet. Voilà, Bourget, lacs du Bourget, lacs d'Annecy, lacs d'Aigbelet. Donc, le plus grand lac du Bourget, le deuxième lac d'Annecy, le troisième lac d'Aigbelet. C'est ça. Donc, les trois grands lacs alpins. Et là, vous les avez fouillés, les trois, on peut dire, juste là où les nageurs sont en surface, vous êtes dessous. Oui, l'idée, c'est aussi de mettre en commun ce qu'ils ont en commun, mais aussi de montrer leurs différences et puis de faire découvrir un des trois lacs qui est moins connu par les gens. Donc, voilà, de marier un petit peu tous ces aspects des différents lacs et puis de les comparer les uns avec les autres et faire une découverte un petit peu complète. Et la pollution, on en voit toujours ? Alors, la pollution, globalement, est peu visible. Mais je parle bien de la pollution, on imagine, ce qui est jeté dans l'eau. Globalement, il y a aussi des nettoyages qui sont faits. Alors, j'ai dit peu visible, il y a aussi des gens qui s'occupent d'enlever les déchets, etc. Après, il y a eu la pollution invisible, là, c'est plus compliqué d'avoir une réponse parce qu'on sait qu'il y a aussi des polluants qui existent. Globalement, ils sont relativement préservés à ce niveau-là. Après, la plus grosse crainte, c'est l'aménagement. C'est souvent ce que j'essaie de rappeler en me parlant que c'est un milieu de vie, c'est qu'en fait, la partie vivante est peu profonde et que tout ce qui va altérer les bordures, que ce soit quand on fait des choses plus artificielles, des pontons, des enrochements, quand on enlève les arbres, en fait, tout de suite, on a un impact très important sur le lac. Rémi, merci beaucoup. On va le découvrir avec passion, votre livre. Alors, pour les gens qui sont intéressés, on va mettre la page Facebook. Ils peuvent ensuite aller sur votre page Internet et commander ce livre ou dans les librairies Proches des lacs, Annecy, Chambéry, Aix-les-Bains, tout ça, on trouve le livre, et autour d'Aigbolette. Voilà, merci beaucoup et bravo pour ce livre. Merci bien, Rémi. Merci à vous. Merci. Merci.